Allez, partons tout de suite à la découverte du Toureil en région Pays de la Loire qui occupe la 14e place de notre classement. Un charmant village qui s'étire paisiblement sur les coteaux de la Loire, un paysage classé patrimoine mondial de l'UNESCO. J'ai rendez-vous avec Alain qui a une toux sablière, un bateau traditionnel pour aller faire un tour sur la Loire. Vous me suivez ? Alain, c'est un enfant du pays qui, depuis 2010, a décidé de revenir s'installer dans le village. Bonjour Alain. Bonjour Stéphane. Bienvenue à bord. Merci capitaine. Avec Patricia, une amie américaine, il accueille des passagers à bord de sa superbe embarcation. Et pourquoi on appelle ça une toux sablière ? Le nom toux, déjà, c'est des bateaux qui font entre 10 et 15 mètres de long sur la Loire. Et après, on rajoute un adjectif selon l'usage du bateau. Et donc là, sablière, c'était pour aller chercher du sable en Loire. Tout sablière ou encore tout cabané, ces bateaux à fond plat étaient très utilisés sur le fleuve entre le XVIIe et le XIXe siècle. Ici, en fait, c'était un port, c'était une activité économique très importante. C'était un port de commerce. Il y avait une trentaine de bateaux qui arrêtaient ici par jour, qui faisaient 30 mètres de longue, qui pouvaient transporter jusqu'à 80 tonnes de marchandises. Et ils montaient à la voile et ils descendaient avec le Coran. A l'époque, chanvre, pierre de Tufo, poissons et vins étaient transportés d'un bout à l'autre de la Loire entre Orléans et Nantes. Aujourd'hui, tous ces navires font partie de la carte postale du Toureil. Et ce, grâce à une poignée de passionnés qui, comme Alain, les restaurent et se battent au quotidien pour maintenir ce patrimoine. Je vais vous les séparer. C'est un peu comme un véhicule, mais ça ne réagit pas tout de suite. Voilà, on peut se rapprocher un petit peu pour aller un petit peu à gauche. Il vaut mieux aller un peu à gauche. Oui, oui, allons-y. Je vois des arbres là-bas. Oui, c'est bien. C'est charmant. Et puis, c'est une façon de découvrir le village aussi. Pour moi, ça reste un espace de liberté qui est encore fabuleux. C'est le plus beau fleuve de France, non ? Ça va énerver les autres, sans doute. Si vous souhaitez admirer toutes ces magnifiques embarcations traditionnelles de la Loire, je vous conseille de venir en promenade lors de la grande fête des bateaux qui a lieu chaque printemps au Toureil. Cap à présent sur le village et l'église Saint-Génulf, où m'attend Francine, une habitante passionnée par l'histoire du Toureil. Vous devez être Francine. L'église du Toureil a connu une histoire mouvementée. Construite au XIe siècle en bordure du fleuve, elle est complètement détruite au XVIIIe par de fortes crues. L'édifice actuel a été relevé de 2 mètres pour être à l'abri des inondations. Seule une partie du chevet de l'église primitive est encore visible. Là, on a... Là, on voit ces défrigations anciennes. Oui. De part et d'autre, de l'église, le long du quai, vous pourrez admirer de grandes demeures construites en tufaux, la pierre blanche typique de la région. Ça, c'est une très jolie maison. Nous sommes devant un ensemble de maisons qui ont été très importantes dans l'histoire du Toureil. On appelle ça le manoir des Hollandais. Qu'est-ce qui a attiré cette famille de Hollandais ? C'était le vin. Et notamment, le vin doux, les vins sucrés, qui s'abîmaient beaucoup moins pendant les transports. Ils en exportaient jusqu'au Nouveau Monde. Très peu développé dans la région au XVIIe siècle, le commerce du vin va rapidement faire la fortune de la famille Van Voorne, propriétaire de ce manoir qui devient le symbole de leur puissance commerciale. Et de la terrasse, la vue est imprenable. Waouh ! Un balcon sur la Loire. C'est quand même incroyable. Mais en fait, on se rend compte du village. Il est coincé vraiment entre le coteau et la Loire. Exactement. Donc en fait, c'est juste un quai, ce village. Pour bien comprendre la géographie si particulière du Toureil, il faut s'aventurer à l'arrière des maisons. Chaque maison avait sa petite porte d'accès à son jardin parce qu'en cas de crue au bord de la Loire, on pouvait accéder aux maisons par ce chemin qui borde tout le village. Incroyable ! Grâce à ce chemin de crue construit en hauteur, les Toureillers, régulièrement victimes d'inondations, étaient assurés de pouvoir regagner leur habitation au sec. Encore un portail qui permet d'entrer dans la maison. Et là, c'est l'école. Et nous arrivons à l'école. C'est le seul portail qui donne sur le chemin de crue qui soit fermé par un cadenas. Voilà ! C'est éviter que les élèves ne s'enfuient. Devant cette magnifique maison, je vais vous remercier pour cette visite. Merci beaucoup. Au revoir. C'est sur le coteau qui domine la Loire que je me rends maintenant. La viticulture, qui a largement participé au développement du Toureil, est toujours très présente dans le village. Preuve en est l'installation récente de jeunes vignerons, Alice et Antoine, que je vais rencontrer maintenant. Antoine. Bonjour Antoine. Alors, ce sont vos vignes. Tout à fait. Exactement. On a eu l'opportunité de récupérer cette parcelle de vignes dans laquelle je jouais quand j'étais petite, puisque mes parents habitent juste en dessous. On est très heureux parce qu'évidemment, l'endroit est magnifique. Vous avez une vue incroyable sur la Loire. C'est ça. Pour Alice et Antoine, reprendre cet ancien vignoble est un véritable défi, car il doit être entretenu à l'ancienne du fait de l'implantation très serrée de ses pieds de vigne. Comment vous faites ? Alors oui, c'est vrai que c'est planté comme à l'époque du cheval. Alors du coup... Vous avez un cheval ? Alors on n'a pas un cheval, mais on a un prestataire qui vient avec 2 chevaux de façon à entretenir la vigne sans désherbant chimique. Tout est naturel. Travailler leur vigne à la main et de la manière la plus naturelle possible, voilà le souhait de nos viticulteurs qui veulent faire revivre des cépages oubliés de la région comme le Groslot et le Cabernet Franc. Ça prend du temps, dis donc. C'est un peu long, oui. Laissons Alice et Antoine à leur laborieux travail pour nous rendre au coin du fleuve. C'est le nom du café que Nicolas et sa femme Anne viennent d'ouvrir, un lieu où habitants du Toureil et visiteurs de passage aiment se réunir. Bonjour. Je peux avoir un petit café ? C'est adorable. Alors c'est vous qui avez repris ce café il y a 2 mois alors qu'il était fermé depuis 2 ans ? Tout à fait. Avec mon épouse, il y a quelques mois, on a repris le café du Toureil pour redonner... Bonjour, c'est votre épouse ? Voilà. Anne est donc l'héritier. Et en fait, vous êtes revenu parce que vous vouliez changer de vie, en fait. C'est ça. Oui, on voulait revenir dans notre région d'origine et créer un endroit qui soit à la fois un lieu où on puisse se nourrir avec de la bonne nourriture locale et nourrir aussi sa culture avec une librairie d'occasion. Ah, il y a une librairie d'occasion ? Il y a une librairie d'occasion. Vous pouvez me la montrer ? Bien entendu. Donc dans le coin, à proprement parler, voilà, où sont rassemblés quelques ouvrages donc de la littérature, des essais... Des livres d'histoire. Je crois que tous les habitants du Toureil vous sont reconnaissants parce que la mort d'un café dans un petit village, c'est la mort de la convivialité. C'était super sympa, bravo, hein. Vous avez été top, hein, tous. Merci, au revoir. Si vous aussi, vous venez au Toureil, embarquez sur une toux sablière avec Alain le temps d'une balade sur la Loire. Prenez le temps de vous promener sur le chemin de cru entre les vignes et les belles demeures du village et profitez de la vue et de l'ambiance au café-librairie de Nicolas. Sous-titrage ST' 501